Qu'est-ce que l'Allemagne est défaite ? Ils vont brosser un diagnostic sans concession de la crise sociale que traverse alors le pays dans la période de l'entre-deux-guerres. Ils mettront en image le recyclage des anciens combattants appareillés de prothèses de travail sur les chaînes de production, qui sont clairement calquées sur le modèle tayloriste américain. Ils parleront du processus de réification de la ressource humaine qu'implique cette hybridation du corps et de la machine, et ils dénonceront le triomphe du rationalisme algorithmique sur la pensée heuristique, ainsi que la commodification des échanges. Leurs propositions essentiellement dystopiques s'érigeront contre le discours futuriste, qui n'a de cesse de témoigner de sa fascination pour la puissance et la vélocité de la machine, et qui, il y a peu, plébiscitait encore la guerre comme seule hygiène du monde. En fait, au contraire, ils vont s'inspirer plutôt de la peinture métaphysique de Giorgio De Chirico, qui est alors diffusée en Allemagne par la revue des Valoris Plastici. Pourtant, la critique de la modernité, qui implique une lecture dialectique, laisse également apparaître plusieurs cas de figure faisant état d'un enthousiasme indéniable pour la technologie dans les rangs même de ceux qui y portent la charge. Cette présentation va donc consister à recenser des œuvres emblématiques réalisées pendant les années 1920 et 1930, traitant la réparation prothétique du corps mutilé, mais aussi les possibilités technologiques pour l'homme et l'artiste de s'émanciper des limites du corps pour en augmenter les capacités sensorimotrices. Il s'agira de faire un état d'un rapport parfois ambigu et souvent complexe à la machine, qui représente tantôt une menace concurrentielle, tantôt une opportunité pour le plein épanouissement du potentiel humain. Peu après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, donc, les artistes allemands sont confrontés aux conséquences dévastatrices des éclats d'obus, de l'emploi des balles de schrapnel et de gaz vésicants sur les corps mutilés des combattants qui sont traumatisés par l'épreuve du feu. En 1915, l'Institut d'enseignement du Musée des Arts Décoratifs de Berlin réaffecte la moitié de ces bâtiments en hôpital militaire. L'ampleur des blessures se révèle alors aux étudiants qui partagent leur temps libre avec les anciens combattants dans le jardin de l'école. Oscar Nerlinger en consigne une vision tout à fait misérabiliste dans un dessin à l'encre et au crayon de couleur, dans lequel les éclopés déambulent à la recherche de leurs membres perdus disséminés dans le paysage. Le rêve d'une réparation corporelle susceptible de restaurer l'intégrité du corps se fait plus explicite encore dans une série de douze estampes compilées dans le portfolio intitulé Kruppel de 1921 par l'artiste Heinrich Ouer. L'artiste montre par un trait délicat les images bouleversantes de la solitude du mutilé de guerre et des visions oniriques de régénérescence qu'il hante. L'homme à la jambe de bois rêvant illustre le fantasme de revitalisation de la prothèse de bois mort, comme lors d'une véritable grève végétale et qui lui permettrait de retrouver toute sa sensibilité. Cette jambe artificielle semble pouvoir soudainement s'animer du mouvement des forces naturelles du vivant. Et d'ailleurs, l'une de ses tiges offre alors le bourgeon d'un pied humain. Les lithographies les plus touchantes de ce portfolio, Hallucination et l'arbre du désir, évoquent encore des hommes impotents qui regardent des bras poussés à la rameure des arbres et des mains croîtres dans des pots de fleurs. La dernière image de la série ramène néanmoins l'amputé à la réalité. La réparation de sa main manquante répond à un tout autre impératif que celui de la restauration d'une forme, d'une sensualité, mais procède d'une manière pragmatique par l'application de dispositifs mécaniques solides et insensibles. Le portrait des époux montre les mains outils, affûtées et tranchantes, qui privent l'amputé de toute vie intime et affective pour mieux le destiner au travail à l'usine. Le membre fonctionnel réificateur rend une valeur opérationnelle à l'ouvrier, certes dans une société où l'être ne vaut plus que pour son utilité. Mais sa facture métallique, froide et blessante accuse son caractère exogène et renforce l'impression du mutiné de ne plus tout à fait appartenir au genre humain. En effet, si en février 1919, l'État allemand décide d'endosser la charge des soins aux anciens combattants présentant une déficience physique, la loi de 1920, qui réglemente le versement des pensions alimentaires, pose toutefois des conditions d'attribution à l'aide sociale, en insistant sur la nécessité de réhabiliter les mutilés de guerre au travail. Autodix reprend dans « Employable à 45% » ou « Mutilés de guerre » qui date de 1920, le langage bureaucratique de l'administration, qui mesure cyniquement l'aptitude au travail des soldats mutilés. On aurait tendance aujourd'hui plutôt à mesurer l'invalidité à compenser et non pas la capacité restante à mobiliser au travail. Et ça, ça fait une différence dans la considération du handicap, évidemment. Présentée lors de la première foire internationale d'ADA en juin 1920, l'œuvre détruite par les nazis est aujourd'hui documentée par les photographies prises lors de la Dada-Messe, mais aussi par ses retranscriptions gravées. Quatre soldats, arborant différents appareillages prothétiques, se succèdent en un cortège chancelant, rappelant le défilé militaire. Les différentes manifestations de la cécité, que ce soit l'œil de verre, le cache-œil du borgne, ou bien les yeux clos d'un des personnages, font aussi allusion à la célèbre toile de Bruegel, de l'aveugle guidant les aveugles courants à la chute, pour évoquer l'obstination imprudente des personnages, mû par un enthousiasme patriote, en dépit de toutes les souffrances déjà endurées au front. Autodix critique la société faussement pacifiée de la période de la République de Weimar, et traduit aussi sa difficulté de minimiser le dommage subi, et accuse la politique de réparation par la prothèse fonctionnelle, visant à réintégrer l'infirme dans une vie active, mais surtout productive. La fusion de l'homme et de la machine, amorcée par le port des armes au combat, se poursuit donc dans les centres de rééducation orthopédique, puis à la vie civile, sur les chaînes de montage des usines. La littérature scientifique portant sur l'ergonomie du travail en témoigne. L'ouvrage de Jules Hamard, intitulé « Le moteur humain et les bases scientifiques du travail professionnel » de 1914, en est un exemple. La préface confirme la réification du travailleur en machine vivante, en affirmant qu'il n'est plus possible de lui refuser, dit-il, les soins que l'on accorde depuis longtemps à la machine à vapeur. Ce manuel détaille les méthodes d'évaluation des capacités fonctionnelles de l'ouvrier, en lui appliquant les principes mécaniques. Il s'agit alors de mesurer la force des muscles, la résistance osseuse, de chronométrer les mouvements, de quantifier l'énergie calorique de l'alimentation nécessaire pour la transformer en force productive, et de calculer le seuil de fatigue acceptable afin de pallier l'épuisement de l'organisme tout en maintenant le rendement de la fabrique. Pendant la Grande Guerre, l'hygiéniste prend la direction du laboratoire de prothèse militaire du CNAM, qui est rattaché au magasin central du service de santé des armées, et dépose deux brevets de bras artificiels articulés. Il reconnaît la valeur strictement palliative de la prothèse, qui n'a pas, selon lui, pour but de remplacer un membre ou un segment de membre absent, mais de suppléer une fonction abolie ou fortement lésée. Il envisage toutefois des progrès à venir et la possibilité d'offrir aux ouvriers équipés d'appareillages spécifiques la possibilité de démultiplier leurs forces de travail. Il écrit Telle manœuvre qui exigeait l'usage de deux mains pourrait s'effectuer avec une seule et occuper un grand nombre de mutilés. Telle autre, où l'intervention de la machine dépasse celle de l'homme, servira la même cause. Je signalerai à cet égard un perforateur automatique que j'ai expertisé à la demande du ministère des Travaux publics. Il se commande d'une seule main pour poinçonner les tickets de chemin de fer et de métro. Il est simple et d'un prix modique. Quelques milliers de manchots pourraient avoir un jour à s'en servir par mutation avec des ouvriers et employés normaux. En Allemagne, le bras prothétique convoque ainsi l'imaginaire de la main de fer ayant appartenu au célèbre mercenaire Gott von Berger Schringen. La prothèse métallique qui date du XVIe siècle et qui remplace sa main perdue au champ de bataille par ce prototo de l'armure de guerrier symbolise une volonté téméraire et elle sera d'ailleurs également reprise comme emblème d'une division de la Waffen-SS qui s'est placée sous le patronage du chevalier légendaire. Cette généalogie héroïque du bras de fer en Allemagne explique ainsi une sorte de fétichisme de la prothèse à laquelle est accordée une puissance suprahumaine. La prothèse n'assure pas toujours la satisfaction du besoin d'autonomie d'une utilée par le travail comme on l'a vu chez Jules Lamarre. La prothèse assure avant tout la jonction entre l'homme et la machine. Elle constitue une double prise, une sorte d'adaptateur à double entrée où se connaissent les deux entités opposées. Comme dans une ergonomie qui réinverse ses principes, en ne faisant plus du bien-être de l'homme sa principale préoccupation, la prothèse se place ainsi au centre d'une économie qui remet le corps défaillant dans la marche productive. Dans Trois Invalides de 1930, Henry Schorl montre dans sa composition géométrique trois personnages masculins mutilés but de profil qui se juxtaposent dans l'espace de sorte que seul le visage de l'homme du premier plan reste visible en exhibant son bras articulé. Il est portraituré dans un air impassible, les yeux clos. Cette façon d'aligner les Invalides appareillés comme des objets manufacturés produits en série, tous semblables les uns aux autres et rangés comme dans les rayonnages, suggère la réduction de l'homme à l'état d'automate. Simplement laissés en veille au moment où le soleil se couche dans le ciel bleu crépusculaire. Selon le même principe, le monument des prothèses inconnues, l'artiste colonné confonte deux figures tibulaires anonymes selon une stricte symétrie axiale. Le personnage de gauche arbore une main outille en forme d'anneau, tandis que celui de droite présente un crochet. Au centre, un troisième pantin, sans visage et aux membres tronqués, attend d'être complété par des éléments prothétiques standardisés, piochés dans la caisse à outils. Une tringle, un forêt, une roulette, un marteau, un tournevis, une clé anglaise, en fait peu importe. L'homme appareillé devient l'ouvrier modèle doté d'une conscience objective, sans psychologie propre, d'un corps mécanisé, inépuisable et productif. L'automatisation de l'usine semble profiter à la prothèse que le titre d'ailleurs personnifie et porte en loi. Il s'agit donc de fonctionnaliser le corps plutôt que de transformer les conditions de travail aliénantes. A ce titre, l'Institut Polytechnique de Berlin va plus loin et préconise la refonte de l'appareil industriel afin de mieux l'adapter aux membres prothétiques des hommes nautiques. Ainsi, les entreprises pourraient devenir plus efficaces et plus rentables en intégrant à leur système de production des corps d'ouvriers technologiquement améliorés. Ernst Junger soulève en 1932 l'impératif pour le travailleur de se convertir à ce système dont les finalités le dépassent, comme si l'ouvrier entrait en état de suggestion sous le règne de la machine. Il écrit « Partout où l'homme tombe sous la coupe de la technique, il se voit placé devant une alternative inéluctable. Il s'agit pour lui d'accepter ses moyens particuliers et de parler sa langue ou de payer rire. Or, si l'on accepte et la chose est d'importance, on ne se transforme pas seulement en sujet des processus techniques, on devient en même temps leur objet. » La place de la prothèse dans la société de l'entre-deux-guerres n'a par contre jamais mieux été commentée que par Raoul Haussmann dans son texte « Économie des prothèses » de 1920, dans lequel il ironise avec une lucidité féroce. « Un bras ou une jambe de prolétaire n'acquiert un peu d'élégance qu'à partir du moment où ils sont dotés d'une prothèse. Le porteur de prothèse est par conséquent un homme de meilleure qualité, élevé pour ainsi dire à un rang supérieur grâce à la guerre. Les meilleurs d'entre eux préparent toute une série de revendications pratiques qui culminent avec les propositions suivantes. La journée de travail de 24 heures, car une prothèse ne se fatigue jamais. Du travail à la chaîne au salaire le plus bas, parce que trimer à qui mieux mieux stimule le sentiment vital et devient vraiment un sport agréable. Des impôts élevés, car les bénéficiaires de prothèses entendent manifester leur reconnaissance à l'État qui les leur a fourni. Des rations alimentaires minimes, car un homme de prothèse, par suite de l'absence de membres saints, n'a besoin d'une alimentation complète. En revanche, des mutilés jugés inemployables et qui par conséquent ne reçoivent ni les prothèses de travail ni les aides sociales représentent toujours une charge pour la société. Les deux gouaches sur bois de Gottfried Brockmann, l'existence d'un mutilé numéro 1 et numéro 4, réalisé entre 1922 et 1923, mettent en rapport l'état de suggestion dans lequel vivent les estropiés fatalement condamnés dans leur chair, avec une jeunesse prometteuse qui s'émancipe de la tutelle parentale. Réduit à l'état de poupée de chiffon, déambule à même le sol en se déplaçant à quatre pattes. L'amputé en fauteuil roulant, dont la roue avant menace de tomber et de se coincer dans une bouche d'égout mais s'est ouverte sur son chemin, reste livré à son triste sort de déchet humain, alors qu'un enfant en trottinette fonce à vive allure dans les rues de la ville. Aucune perspective d'avenir ne s'offre à l'ancien combattant. Sa vie entière semble se résoudre à une impasse. La classe ouvrière n'est pas la seule catégorie socioprofessionnelle abrutie par la nouvelle organisation de l'économie capitaliste. Pour les dadaïstes, la figure de l'employé semble tout aussi arraisonnée par une activité qui participe à l'uniformisation des esprits et lui fait perdre de vue le sens de son existence. L'œuvre de Georges Grosse, d'homme épouse son automate pédant Georges en 1920, John Harfield en est très content, est une sorte de faire-parme photomontée des noces de l'artiste avec son modèle Eva Peter qui est ici surnommée Maud. Le double portrait des époux montre un couple formal assorti. La jeune fiancée aux pommettes en pourpré de désir laisse son mari automate complètement insensible à ses charmes. L'autoportrait hybride de Grosse, réalisé selon la technique du collage, se constitue d'éléments mécaniques, de machines à calculer ou d'instruments de mesure. L'artiste campe le rôle de l'employé au col blanc qui subit les changements structurels de l'économie tels que Sridt Frit Krakauer le décrit dans son étude sociologique sur l'employé qui consistait en une série de douze articles publiés dans le Grand Furter Zetung entre décembre 29 et janvier 30. La tête sans visage identifiable aux cavités oculaires entièrement noircies suggère la désertion de lettres de son enveloppe corporelle, désormais animée par la logique computationnelle du travail de bureau. Des mains admignibles semblent y introduire un coupon portant une série de nombres que l'automate peut traiter immédiatement pour livrer un résultat instantané au moyen d'un amplificateur de phonographe qui lui sort de la bouche. La conscience annihilée par la pratique des calculs programmés se trouve empêchée de formuler toute expression personnelle ou idée originale. L'uniformisation des esprits ne permet plus la construction d'un jugement critique, l'homme décervelé ne fait que véhiculer des banalités d'un discours normalisé. L'œuvre illustre en quelque sorte la citation de Jean-Paul « Les machines font depuis toujours un bien bon travail et dépassent largement les hommes. C'est pourquoi ceux qui, dans l'administration de services importants, désirent plus qu'une molle médiocrité, cherchent autant qu'ils peuvent à travailler comme des machines et à paraître au moins comme des machines artificielles, puisque le malheur veut qu'il ne puisse en être de naturel. » L'assemblage, l'esprit de notre temps de Raoul Haussmann, cette célèbre tête mécanique, transpose en sculpture l'image de l'homme automate animée par la seule pensée algorithmique. Elle est constituée d'une marotte de coiffeurs en bois sur laquelle sont disposées une timbale pliable qui faisait partie du petit nécessaire du soldat dans les tranchées de la Grande Guerre, mais aussi d'un porte-monnaie, un cylindre typographique, une règle en bois et une pièce de bronze qui provient d'un vieil appareil photographique. Il y ajoute un petit carton portant le nombre 22 car, pour l'artiste, l'esprit de notre temps n'avait qu'une signification numérique. L'alignation et la servitude de l'être humain à la puissance industrielle sont également dépeintes par le philosophe et sociologue hongrois Gord Lucas dans Histoire et conscience des classes. Édité pour la première fois en 1922, l'ouvrage rend compte de la manière par laquelle l'objectivité rationaliste élimine les propriétés qualitatives et individuelles du travailleur. Il écrit Cette mécanisation rationnelle pénètre jusqu'à l'âme du travailleur. Même ses propriétés psychologiques sont séparées de l'ensemble de sa personnalité et sont objectivées par rapport à celle-ci pour pouvoir être intégrées à des systèmes spéciaux rationnels et ramenés au concept calculateur. En conséquence de la rationalisation du processus de travail, les propriétés et particularités humaines du travailleur apparaissent de plus en plus comme de simples sources d'erreurs face au fonctionnement calculé rationnellement d'avance de ces lois partielles abstraites. L'homme est incorporé comme une partie mécanisée dans un système mécanique qu'il trouve devant lui, achevé et fonctionnant dans une totale indépendance par rapport à lui, aux lois duquel il doit se soumettre. Sous la menace du chômage, d'ailleurs, les travailleurs ne disposent d'aucune alternative aux activités partielles et répétitives qui le figent dans un continuum inchangeant. Le travail dans les infrastructures industrielles amorce sans doute l'idée d'une augmentation des capacités physiques par la prothèse. La logique computationnelle de l'employé de bureau pourrait suggérer un premier pas vers l'intelligence artificielle, mais qu'advient-il au travail de l'artiste ? À cette période, l'œil humain semble défaillir face à l'exigence de traiter la profusion des informations qui s'imposent à lui. Le déferlement du stimuli visuel enraille ses facultés d'accommodation et finit par le paralyser. C'est ce que suggère l'autoportrait aux modèles anatomiques du peintre autrichien Herbert Plochberger présentant l'artiste en habit d'ophtalmologue. Sur le bureau placé au premier plan repose un modèle anatomique de l'œil dans son ormite ainsi qu'un globe oculaire retourné comme un œil aveugle innervé de filaments rougeoyants. Plochberger apparaît de trois quarts face relevant la monture de ses lunettes pour se frotter l'œil gauche rougi de fatigue. La connaissance physiologique de l'organe ne serait donc suffire à rétablir la vue spécialiste de l'observation l'artiste ophtalmologue semble lui-même atteint d'un surmenage visuel. Dans l'un de ses nombreux portraits intitulé Opération de l'œil en dessous de lui casse se montre le scalpel menaçant du chirurgien qui s'approche dangereusement de son œil malade pour rendre compte de la nécessité de restaurer ses propres fonctions visuelles. Afin de soulager l'œil éreinté par les sollicitations incessantes et lui permettre de tenir la cadence du flot ininterrompu des images l'artiste peut se faire photographe en s'offrant la possibilité de s'appareiller et fusionner avec la machine qui le menace dans sa propre capacité à représenter le monde selon le principe de l'animésis. Cette solution est décrite par le critique d'art Walter Petrie en 1929. Il écrit Nous croyons que l'homme urbain est presque aveuglé par la surabondance optique par la confusion croissante de ses impressions. En outre, nous croyons que cette perte de vision paisible et contemplative n'est pas seulement sensitive comme dans un affaiblissement des yeux mais spirituel comme dans une déperdition de ses qualités humaines. L'homme n'est plus capable d'assurer un lien fondamental avec quelque sorte d'apparence que ce soit dans son entourage. Le monde semble se déformer dans un processus de métamorphose mécanique incessante. La photographie devient véritablement utile justement à ce point de développement. Elle reconquiert le monde disparaissant des objets pièce par pièce soulève de l'ensemble des impressions changeant qu'images fixes autonomes. L'équipement mécanique couplé à l'organisme renforcerait donc le pouvoir physiologique de l'œil et entendrait le chant de sa perception sensorielle. L'œil surhumain améliore l'acuité visuelle de l'observateur. Le cinéaste russe Ziga Vertov fusionne littéralement avec sa lentille et se décrit ainsi « Je suis le ciné-œil, je suis l'œil mécanique, moi machine, je vous montre le monde comme seul, je peux le voir. » Chez Joseph Fussudec, le photographe manchot blessé en 1916 sur le front italien près d'Oudine, la pratique photographique permet d'ailleurs de compenser le handicap et de poursuivre son activité créative. Sur le plan esthétique, la photographie de la nouvelle objectivité s'orient dans un style documentaire fondé sur le rendu mécanique des formes, la netteté des enregistrements, la précision des cadrages et des gros plans, la finesse des détails sans après ni retouche. Elles prônent un idéal d'exactitude mimétique et imposent une utilisation rationnelle des ressources techniques. Cette vision fidèle de la réalité, rencontrée dans les images d'Albert Ranger-Patch, offre des représentations rigoureuses qui avoisinent avec l'exactitude des structures scientifiques de la nature et des structures industrielles. Cette puissance descriptive qui tend à révéler la nature avec une intensité plus grande que la nature elle-même et à jeter un regard dans les mondes qui jusqu'à présent ont resté fermés à nos sens, tend ainsi à déprécier l'œil à la faveur du système optique-mécanique, autrement appelé objectif. Alors que la lentille imperturbable prélève des vues partielles des objets pour atteindre un degré d'asceptisation absolu, l'œil humain, accouplé à la conscience, additionne et synthétise des flots d'images pour élaborer un concept général de la chose, affirme le photographe Erwin Kedenfeld. Signe du rejaillissement de ses capacités interprétatives, l'homme donne spontanément sens à ce qu'il perçoit et cela devient un problème. L'influence de l'esprit induit donc potentiellement l'œil en erreur. La machine à voir permet quant à elle de corriger la déficience humaine en neutralisant les effets de sa conscience. La justesse photographique, les clichés instantanés et leurs agrandissements permettent ainsi de faire rectifier par exemple les représentations picturales erronées du cheval au galop. En montrant tout ce qui se passe, elle seule nous renseigne sur cette inconscience visuelle comme la psychanalyse nous renseigne sur l'inconscience pulsionnelle écrit Walter Benjamin dans son Histoire de la photographie. Selon Uger Seeker, le naturel réside dès lors du côté de l'appareil et non plus dans l'œil humain. L'appareil photographique qui est dépourvu de conscience a un regard plus naturel que l'œil qui reste attaché à la conscience puisqu'il ne peut rien faire d'autre que voir, il est un organe de la vue en soi. Cette tendance obsédante à la neutralité formelle, à l'épuration du regard dépourvu de toute intention et de sensibilité réceptive ne montre plus que la surface luisante des choses. Son monde est sans homme, sans épaisseur sociale, sans subjectivité. Et si ce monde est beau, c'est qu'il est baigné d'une lumière qui met en évidence les régions paisibles et harmonieuses des plantes et des machines et qui recouvrent d'ombre les désordres humains, ajoute Walter Benjamin. Il accuse aussi cette cécité photographique qui peut donner à n'importe quelle boîte de conserve sa place dans l'univers mais n'est pas capable de saisir une seule des relations humaines dans lesquelles elle intervient. Cette esthétique froide de la photographie contamine la peinture. Les artistes cherchent curieusement à rendre par les moyens picturaux un effet photographique. Les toiles de Karl Grossberg reflètent les formes technoïdes des machines industrielles dans des compositions stéréométriques que viendraient troubler toute présence humaine. Pour Ernst Bloor, ces réifications peintes traduisent l'abêtissement de la vie, le devenir marchandise des hommes et des choses transformées en marchandises. En surestimant la propreté, le confort neutre de la nouvelle architecture, la construction en usine, la rationalité technique et le produit industriel normalisé. Alors, quels moyens mettre en œuvre pour échapper à ce résultat ? Raoul Haussmann, l'auteur du texte de l'économie des prothèses, développe cette vision positive et enthousiaste de la technologie prothétique lorsqu'elle permet de transformer les capacités cognitives et la conscience de l'être humain. Il écrit « La conscience optique est dotée aujourd'hui grâce au chemin de fer, à l'avion, à l'appareil photographique et au rayon X, d'une telle capacité de discernement que nous sommes devenus par l'accroissement mécanique des possibilités naturelles, libre pour une nouvelle connaissance optique et aussi, avec elle, pour l'amplification de sa conscience optique en la plasticité créatrice de la vie, qui peut à nouveau être à l'image des forces qui meuvent le monde. » Mais il y pose des conditions. Il réclame une entrée dans l'ère de l'aptisme inspirée par le philosophe allemand Ernst Marcus, pour qui le sens du toucher est une extension adjointe à tous les autres sens, phénomène qu'il appelle la sensorialité excentrique. Afin de fonder une nouvelle civilisation universelle, et cela signifie le dépassement et l'élargissement de toutes les facultés cellulaires, nerveuses, aperceptionnelles, dit l'artiste, aussi un élargissement et une conquête de tous les sens basés sur les découvertes scientifiques éprouvées dans les domaines de l'optique physiologique et les lois organiques de la sensibilité. La conception de l'optophone confirme cette recherche d'expérience synesthésique. Cette étrange machine restée à l'état de projet et que l'on connaît grâce à ses textes et au croquis de Raoul Haussmann dérive également de l'instrument imaginé par le physicien Edmune Edward Fournier-Dalb qui réalise un outil pour les aveugles pour qu'ils puissent voir par les oreilles. Le dispositif prothétique de reconnaissance optique des caractères devait permettre au lecteur muni d'un casque audio d'écouter le texte par une restitution sonore. Créé à l'université de Birmingham en 1913, Fournier-Dalb dépose son brevet en 1920, mais le processus de lecture s'avéra trop long. En revanche, l'optophone de Raoul Haussmann, imaginé à partir de 1922 et dont il dépose un brevet à Londres en 1935, ne partage pas cet objectif fonctionnel. Il est dédié à la transformation de phénomènes optiques en symphonie, devenant elle-même un nouvel art total, proposant une sensorialité étendue et permettre au type humain de poursuivre son évolution vers une conscience universelle. Il écrit « L'homme avait créé les outils, les armes pour élargir ses capacités somatiques, mais se reposer sur les prothèses, aussi bien électroniques que ménagères, ne signifie rien d'autre que de sombrer dans une stagnation intellectuelle et morale. En fait, il faut que l'homme se décide à s'arracher à ses tendances sédentaires et léthargiques et qu'il se donne à nouveau la peine de dépasser ses facultés spirituelles et même somatiques. Dans son manifeste présentiste de 1921, Raoul Haussmann se moque du tactilisme futuriste de Marinetti qui, après la guerre, indique une nouvelle intention poétique consistant à étendre les pouvoirs sensoriels afin d'assurer une communication spirituelle entre les hommes et atteindre les sentiments partagés de l'amour et de l'amitié. Marinetti entend parvenir à cet état de plénitude universelle en développement des aptitudes corporelles à travers la sensibilité de l'épiderme dans un milieu sollicitant particulièrement le tact. Il vise de la manière implicite la culture visuelle de l'art qui se complaît dans une illusion à la faveur d'une interaction relationnelle qu'implique le toucher. Cependant, il manque aux théories tactilistes une assise scientifique suffisante qui aurait pu donner une certaine crédibilité à son utopie. Et donc, c'est ainsi que l'on peut s'apercevoir que les propositions artistiques et les textes des artistes de l'entre-deux-guerres en Allemagne ont anticipé en quelque sorte ce qui se profile aujourd'hui avec les théories du transhumanisme. de l'entre-deux-guerres de l'entre-deux-guerres de l'entre-deux-guerres de l'entre-deux-guerres de l'entre-deux-guerres de l'entre-deux-guerres de l'entre-deux-guerres